De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada une nouvelle qui vient de tomber début septembre 2022 et qui va être mise en place avec notamment des assises qui vont être faites au niveau du gouvernement à partir du premier trimestre 2023 pour justement lutter contre ces choses-là. Alors il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien et malheureusement j'ai envie de dire que ces mesures qui sont en train d'être de plus en plus discutées dans les hautes sphères sont malheureusement également, il faut le dire, des mesures qui visent à atteindre la liberté d'expression et la liberté individuelle de chacun, de penser. Comme Florent Pagny le disait, voilà, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Les gens sont capables aujourd'hui de penser par eux-mêmes et d'avoir des opinions qui sont divergentes du gouvernement. et il faut bien comprendre que malheureusement aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, il y a des mots qui sortent, on va dire, des mots qui sortent des hautes sphères qui parlent notamment de complotisme, de ces choses-là. Alors en fait, on est vraiment dans, on essaye en fait entre guillemets malheureusement de diaboliser tous ceux qui veulent et qui ont une pensée ou une opinion différente de celle des gouvernements. Et là, c'est là que ça devient en fait liberticide parce qu'en fait, dès qu'on a un avis qui est différent, dès qu'on constate des choses qui semblent anormales, et bien en fait, on classe les gens comme ça dans des cases de complotistes, de, voilà, on est des pariants en fait, les gens sont des pariants, ceux qui réagissent comme ça, alors qu'en fait, il y a tellement d'incohérences, tellement de mensonges, tellement de contradictions qui sortent chaque jour lorsqu'on regarde le journal télévisé, lorsqu'on peut parler donc du Covid, de la guerre en Russie avec l'Ukraine, voilà, enfin, quand on regarde tout cela, on se rend compte que vraiment, on est au milieu d'une montagne de mensonges, de manipulations, de l'opinion publique, de toutes ces choses-là, et en fait, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour s'en apercevoir. Même quelqu'un qui n'a vraiment que très peu de diplômes ou un niveau d'études vraiment minime peut se rendre compte que malheureusement, il y a des mensonges vraiment incroyables de toutes parts. Mais il y a aussi à côté de ça, des censures. On a par exemple, on censure tout de suite les gens qui vont se lever et qui vont avoir un avis divergent des gouvernements. On a vu les censures avec le professeur Perron, avec Raoul pendant cette crise du Covid, alors que ce sont quand même des imminents scientifiques, et on a quand même Raoul qui est le numéro 1 mondial en épidemiologie, et qui a continué, lui, malgré tout, à soigner avec ce qu'on disait être des médicaments comme étant des poisons, des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont assez incroyables. On a aussi vu avec l'Ukraine la censure de tous les médias russes. Donc en fait, on n'a plus, nous, Européens, accès à des chaînes comme RT, qui étaient donc des chaînes de médias russes où on pouvait avoir des informations qui sont en plus de cela, qui étaient, parce que maintenant, on ne peut plus les avoir, mais on peut les trouver par d'autres moyens sur Internet. Mais on a quand même des informations qui sont complètement à l'opposé de ce qui est annoncé dans les journaux télévisés. Donc là, c'est pareil. Beaucoup de personnes se posent des questions. Mais il y a vraiment une... C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a vraiment une envie délibérée par le contrôle des médias de tout simplement faire taire tous ceux qui se lèvent contre tous ceux qui se lèvent contre l'opinion publique des gouvernements. Voilà. C'est vraiment ce qu'on constate. Donc moi, je ne vais pas, en fait... Vous voyez, c'est ça aussi que la parole de Dieu nous explique, la Bible. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne sert à rien de s'emporter, de crier, de... Vous voyez, il faut rester calme, en fait, parce que malheureusement, ces gens-là ont tellement de puissance et de pouvoir savoir qu'on ne peut rien à notre niveau faire. Il suffisamment de regarder la rébellion qu'il y a eu avec le mouvement des Gilets jaunes, ça n'aboutit absolument à rien. Il y a eu aussi, pendant ces choses-là, on a vu clairement qu'il y avait des casseurs qui étaient... C'était des gens, des gens, des policiers qui avaient été déguisés pour se mettre dans les Gilets jaunes. Enfin, il y a eu des photos qui ont été prises, qui sont sorties dans des presses, des presses qui ne sont pas des presses officielles. Donc, en fait, quand on voit tout ça, on se pose des questions, on se pose quand même des vraies questions vraiment sur qui nous gouverne et quelles sont vraiment et réellement leurs intentions. Donc, enfin, malheureusement, ça a toujours été. De la magouille, il y en a toujours eu dans les hautes sphères. La Bible nous dit également que comme il y a des gens qui aiment le Seigneur, on a aussi des gens qui aiment le diable. On a aussi des gens qui servent le diable de façon indirecte en exécutant les ordres de ceux qui sont, par exemple, tout en haut. Donc, en fait, tout ça, c'est, vous savez, c'est vraiment, on est vraiment dans un monde qui est vraiment très, très corrompu. On le voit très bien. On le voit très bien dans différents domaines. On le voit avec, tout simplement, des affaires qui sont non élucidées. On voit aussi des innocents qui sont inculpés. On voit vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit bien de même pas rentrer en conflit avec ces gens-là parce qu'ils arriveront, quoi qu'il en soit, à leur but, mais Dieu aussi arrivera au sien. Donc, on n'est pas la justice de Dieu, on n'est pas le bras droit de Dieu, on n'a rien à entreprendre. On est là simplement pour prier pour eux parce que ce sont des gens qui, pour la plupart, j'ai envie de dire, sont, entre guillemets, égarés dans le sens où, en fait, ils se comportent malheureusement pas toujours avec une bonne conscience. pour la plupart, ils n'ont pas une bonne conscience et l'abîme nous dit que de toute façon, tout acte et toute parole qui sortira de la bouche de tout un chacun sera passé en jugement devant Dieu. C'est Dieu qui va rendre sa justice, son jugement et quoi de plus dramatique pour une âme, pour quelqu'un, d'avoir une condamnation qui n'a pas de fin, qui est une condamnation éternelle. Et en fait, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous rebeller. Donc j'aimerais aujourd'hui vous remontrer encore ces choses-là parce que nous, en tant que chrétiens et enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre les païens ou les athées et rentrer dans des conflits contre les gouvernements, contre les politiques, contre les policiers. Restons dans la paix et dans la joie. La parole de Dieu nous explique que dans la Bible, il y a plus de 300 fois le mot paix. Et on va commencer avec un premier passage. Regardez, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, la rébellion envers les politiques, les gouvernements a toujours existé. Même du temps de Jésus, du temps des Romains, il y avait des gens qui ne voulaient pas payer l'impôt, qui se rebellaient, qui étaient en train de créer des émeutes, des révoltes. Ça a toujours existé et Jésus leur a expliqué que rendez ce qui est au peuple, payez vos impôts et arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, priez votre Dieu, demander au Seigneur d'intervenir, de prier pour ces gens qui sont égarés. Nous ne devons pas oublier aussi une chose, c'est que nous qui avons été appelés par le Seigneur, nous qui avons mis notre vie en règle vis-à-vis du péché, par exemple, et bien en fait, il faut bien comprendre que nous aussi, à un moment donné, on était dans les excès de... Voilà, on buvait, on fumait, on faisait n'importe quoi dans notre vie, on avait un comportement qui enfreignait les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons eu cette grâce du Seigneur par son appel. Donc, si nous prions pour ces gens-là, Dieu peut aussi les appeler par justement notre prière qui est une prière d'intercession. Et regardez ce que la Bible nous dit dans tout simplement 2 Timothée chapitre 2, 24 à 26, ça va vous confirmer ce que je viens de vous expliquer. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Si vous avez des querelles avec la police, si vous avez des querelles avec des gens autour de nous, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu parce que là, la Bible nous dit bien qu'il ne faut pas que vous ayez des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous être propres enseignés, doués de patience. Si vous n'êtes pas d'accord vous êtes par exemple je vous dis une bêtise vous êtes un gilet jaune vous allez dans la rue et malheureusement vous tombez face à des policiers qui sont, il faut le dire malheureusement il y a des gens qui ne sont pas sérieux et pas bien dans tous les domaines vont tomber sur des policiers qui sont pour casser de l'honnête citoyen parce que voilà c'est des gens qui sont violents je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça parce que j'en connais qui sont très très bien qui font leur métier avec passion qui sont respectueux mais malheureusement il faut bien comprendre qu'ils ont des ordres qui viennent au-dessus donc si par exemple vous êtes face à des gens des policiers qui sont un petit peu violents ben n'allez pas au conflit avec eux n'allez pas au conflit avec eux si on va au conflit contre ces gens là il ne faut pas s'étonner de prendre des coups de matraque la Bible en parle également et donc regardez ensuite qu'est-ce qu'il nous dit nous devons redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité donc de Jésus Christ et que revenus à leur bon sens ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux à sa volonté la Bible est très très claire la Bible nous dit également que le combat n'est pas charnel mais spirituel donc tous les gens qui ne sont pas encore dans le chemin du Seigneur sont poussés par des influences démoniaques et le diable les tient captifs on le voit dans ce passage de façon très claire ils sont dans les pièges du diable et à un moment donné Dieu peut leur susciter dans leur esprit et bien la connaissance de la vérité de l'évangile du Seigneur Jésus Christ et ils vont se revenir à leur bon sens se dire au final c'est quoi le but de ma vie comme nous nous avons eu ce réflexe et qu'est-ce qui se passe on revient à son bon sens on sort des pièges du diable donc du péché on met notre vie en règle et on se soumet à la volonté du Seigneur donc on obtient automatiquement par sa grâce la vie éternelle le salut donc c'est quelque chose qui est merveilleux et ça nous devons le comprendre vous savez aujourd'hui trop de chrétiens se lèvent moi j'ai vu des chrétiens mettre des gifles à des gens dans la rue en se disant ouais moi je suis catho je suis catholique il y avait quelqu'un qui avait voilà par exemple je sais plus qu'est-ce qui s'était passé quelqu'un qui a blasphémé une église ou bien qui a mis la musique trop fort on s'en va mettre des gifles aux gens mais c'est franchement c'est contre-biblique d'agir comme ça c'est vraiment contre-biblique et malheureusement des gens qui agissent comme ça c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas encore la connaissance du Seigneur Jésus Christ Jésus Christ a dit quoi ? il a dit si quelqu'un vous gifle sur une joue tendez l'autre joue il n'a pas dit de porter des coups pour lui rendre justice la Bible nous dit que la justice entière appartient au Seigneur donc en fait en agissant comme ça on ne vaut pas mieux malheureusement qu'un païen ou qu'un athée parce que voilà on porte des coups on n'a aucune en fait la Bible nous dit que c'est notre comportement qui touche le cœur des hommes si vous avez un comportement regardez Jésus combien de personnes il a touché par son comportement lorsqu'on lui crachait dessus il souriait il regardait la personne avec une tendresse et un amour incroyable alors aujourd'hui c'est difficile de faire ça c'est la vérité c'est pas toujours facile mais il faut savoir se contrôler la Bible nous parle de la tempérance demandons la tempérance au Seigneur pour justement éviter d'avoir ce genre de comportement et aussi ce que je voulais vous dire par rapport à cela c'est que il faut bien comprendre aussi que dans un passage qui est très clair dans Romain 13 je vous laisserai le relire et bien en fait vous verrez que Dieu institue lui-même les autorités alors pourquoi Dieu permet regardez dans l'Ancien Testament qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'Ancien Testament Dieu a permis à des hommes extrêmement mauvais de prendre le contrôle de certaines régions pour tout simplement faire changer des cours de l'histoire Dieu contrôle Dieu a une hauteur sur tout ça il a le contrôle du temps il peut savoir l'avenir donc aujourd'hui quand on dit voilà je ne veux pas de tel président au gouvernement ou je ne veux pas qu'un tel faisons en sorte par le vote que cela change mais c'est Dieu qui aura le dernier mot et nous l'abbé nous dit bien dans ce passage que nous ne devons pas nous rebeller contre les autorités parce qu'en fait quand vous faites ça déjà premièrement qu'est-ce qui va se passer vous risquez des amendes vous risquez des peines de prison vous risquez des problèmes tout simplement avec la justice et pour ne pas vous en étonner la Bible le dit bien dans ce passage mais aussi c'est un motif de conscience comme on le voit au verset 5 il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition mais encore par motif de conscience donc nous devons avoir une bonne conscience devant le Seigneur donc aujourd'hui arrêtons d'être des chrétiens froids, tièdes ou charnels en agissant n'importe comment la liberté d'expression est quelque chose qui malheureusement va être de plus en plus restreint on sait qu'on s'en va vers le mauvais ça ne s'améliorera pas on voit que les restrictions arrivent on voit qu'il y a de plus en plus de pandémies on voit que l'austérité le capitalisme tout ça est en train d'augmenter en fait on ne peut pas faire machine arrière ce n'est plus possible et on a même des gens comme le pape François qui ont dit que notre vie ne sera plus jamais la même ces gens là savent des choses qu'ils ne diront pas au peuple comme certains politiques également mais nous nous savons que le Seigneur est sur le point de revenir et c'est ça en fait notre espérance ne nous occupons pas des choses du monde ne nous occupons pas des choses des hommes mais occupons-nous d'avoir une vie en règle d'avoir une vie comme un honnête citoyen de payer nos impôts d'avoir un bon comportement de témoigner de l'image de crise dans ce monde d'aider ceux qui en ont besoin qui sont dans les dettes aidons-les à notre niveau et n'oublions pas de prier également moi je prie pour eux je prie pour Emmanuel Macron je prie pour les gouvernements je prie pour les ministres je prie tant que je peux pour ces hommes là parce que ce sont des voilà ce sont des âmes moi avant tout je vois des âmes et vous savez on est tous on est tous égaux l'abîme nous le dit on est tous égaux peu importe la couleur peu importe toutes ces choses là donc nous devons témoigner et avoir l'amour et c'est ça qu'il n'y a plus aujourd'hui il n'y a plus d'amour et n'oubliez pas une chose c'est que Dieu accomplira comme la Bible le dit pleinement toute sa volonté toute sa volonté et regardez ce que Romain 9 20 à 21 nous dit mais qui es-tu toi pour discuter avec Dieu Dieu est celui qui a tout fait Dieu est celui qui viendra régner prochainement et aujourd'hui qui sommes-nous pour dire ben non moi je suis pas d'accord ça aurait dû être autre chose n'oubliez pas que Dieu peut instituer comme il l'a fait dans l'enseignement comme je vous le disais il y a quelques minutes Dieu peut instituer des gens mauvais qui ont un mauvais fond qui ont de mauvaises intentions dans le but de faire avancer les prophéties toujours c'est dans le but d'avoir avancé les prophéties parce qu'il sait qu'en mettant telle personne cette personne va faire telles actions ces actions vont engendrer telle ou telle chose et ces choses là vont permettre d'enclencher des prophéties avec d'autres pays avec d'autres personnes vous voyez donc en fait tout est un puzzle que Dieu assemble jour après jour donc arrêtons de nous rebeller arrêtons de nous lamenter arrêtons de nous plaindre de critiquer on peut ne pas être d'accord avec des présidents ou des ministres c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice il y a beaucoup de choses qui sont faites n'importe comment il y a beaucoup de mensonges il y a beaucoup de choses mauvaises mais en tout cas sachez que ça n'ira pas en s'améliorant la Bible nous le dit bien ça sera même pire il y a un moment ça sera l'extrême en termes de de bin ce qu'il y aura sur cette terre et c'est le Seigneur Jésus Christ qui va intervenir lui-même donc aujourd'hui nous savons qu'ils vont mettre en place ce genre de choses ayons un bon comportement tout simplement et nous savons que aussi ce n'est pas que pour lutter contre le complotisme c'est aussi pour lutter contre tout simplement des dérives sectaires qui sont quand même gravissimes on a des gens aujourd'hui qui sont sur internet ou même dans des cabinets extérieurs qui s'en vont dire aux gens vous arrêtez de prendre votre traitement de médicaments voilà donc la science l'homme sont présents on doit vivre avec eux on doit vivre dans la société mais nous notre espérance c'est Christ notre espérance c'est la vie éternelle donc ayons un bon comportement comportons-nous comme des enfants de Dieu dignes de ce nom et arrêtons de nous comporter comme des païens ou voilà dans la rébellion dans la critique dans les insultes parce que là vous allez vous attirer que des problèmes déjà premièrement il ne faut pas vous en étonner mais en plus vous n'avez pas une bonne conscience devant le Seigneur comme on a pu le voir dans ce passage donc on sait que voilà le mot complotis a été utilisé aussi comme je vous disais pour un petit peu diaboliser ceux qui ont une pensée qui est différente des gouvernements par exemple aujourd'hui suffisamment d'ouvrir les yeux nous ne sommes pas dupes et je pense que voilà il y a des choses mauvaises qui se passent il y a beaucoup de mensonges il y a beaucoup de manipulations ça c'est réel c'est concret mais en tout cas voilà il faut arrêter moi j'ai toujours arrêtons d'écouter le journal télévisé parce que vraiment c'est là où il y a le plus de mensonges c'est complètement stupéfiant je me rappelle encore de quelques semaines on disait qu'il y avait un missile qui était tombé dans le toit d'une usine alors qu'en fait quand on zoomait on voyait que c'était un conduit de cheminée qui était légèrement penché et de loin en fait ils ont voulu faire passer ça pour un missile enfin franchement vous voyez même du temps des gilets jaunes ils avaient dit qu'il y avait des mouvements de violence extrême sur les Champs-Elysées avec des bombes artisanales enfin franchement c'était parti loin et en fait il y avait quelqu'un qui était là qui avait en direct dit à la journaliste mais tu es une menteuse il n'y a pas du tout de tout ce que tu expliques là ils sont en train de faire une marche tranquillement donc en fait c'est des mensonges et l'abîme nous dit bien que le père du mensonge c'est le diable donc ceux qui se livrent à ce genre de comportement sont déjà des gens qui suivent le diable de façon indirecte ou directe et malheureusement il y en aura toujours il y en a toujours eu on voit dans la parole de Dieu le mensonge qu'a eu la femme du pharaon pour faire accuser un serviteur du Seigneur en disant que voilà il avait voulu abuser d'elle alors que c'était complètement faux mais la vérité a fini par éclater donc on voit voilà des injustices également malheureusement aujourd'hui et ça a toujours existé en fait la vie nous dit bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil donc les choses se durcifieront vont s'intensifier parce qu'on s'en va vers la grande tribulation et la Bible en parle très clairement les signes que le Seigneur Jésus a annoncé sont actuellement sous nos yeux il suffit simplement de regarder et de connaître la parole de Dieu de lire sa Bible et on s'en rend compte de façon très claire donc soyons dans la paix soyons dans la joie prions pour ces gens là prions pour tous et comportons-nous comme de véritables enfants de Dieu dans l'amour dans la tolérance en attendant que le Seigneur instaure lui-même son règne et sa vraie justice tout simplement voilà donc en tout cas chers frères et sœurs je vous souhaite une très très bonne journée soyez bénis et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés